... Julia Doré ! Merci. Assez-toi quand même. Je souffre pour toi. Assez-toi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? C'est pas une tenue, ça, ma mère aurait dit. Non, alors, un, c'est pas une tenue, ça, je te confirme, la mienne aussi aurait dit ça, mais c'est pas une blague non plus. Je vais claquer, là. C'est-à-dire ? Je te jure, je vais te claquer entre les pattes. Film, Gérard, film, c'est pour le zapping. C'est pas une tenue de scène, donc c'est vraiment un vrai problème à la cheville. C'est pas un gag. Non, parce que venant de toi, on se dit, c'est encore un gag. Je te jure, ce qui est hyper amusant pour moi, c'est que la dernière fois où j'ai chanté cette chanson, c'était sur scène, il y a une semaine, et que je suis tombé littéralement comme une merde au milieu du concert sur cette chanson, et je me suis complètement niqué la cheville, ainsi que des ligaments qui la tiennent. C'est ridicule ça, ceux qui cassent des ligaments. Je suis tombé sur cette chanson, et depuis, on ne l'a fait plus depuis les quelques concerts derniers, et je me suis dit, non, non, mais sur Taratata, je veux me débarrasser de ce sort qui est juste improbable. Voilà, mais bon, c'est la vie. Merci d'avoir tout donné, en tout cas au public et aux t'explicateurs, c'est classe. Merci. Après les efforts qu'il a fait, y compris cette espèce d'intimité qui est venue nous frapper pendant cette chanson, je... Oui, tu as vu ? Mais c'est comme des parties de moi que je ne contrôle plus, et j'ai envie de te dire que cette attirance devait être enfouie. C'était même des parties de moi que tu ne contrôlais plus, oui. Oui, c'est comme un souterrain dans ma tête, et puis des fois, je découvre des chemins, et là, c'était un peu toi, quoi. Oui, toutes mes félicitations, je veux dire sur... Félicitations. D'avoir tant donné. Voici le très bon Elsa Erzatz album de Julien Doré, évidemment, que vous avez apprécié déjà à sa juste mesure, à sa juste valeur, sur lequel figure First Lady, qui est réarrangée pour la version live. En fait, là, c'est vraiment ce qu'on fait sur scène, justement, avec tous les musiciens qui m'ont accompagné ce soir, qui... voilà, c'est cette version qu'on fait sur scène. Qui sont en tournée avec toi. Est-ce que c'est vrai que c'était initialement la première chanson qui aurait dû être le single de l'album ? Oui, en tout cas, c'est vrai que moi, quand j'ai enregistré ce titre-là, enfin, en tout cas, quand on a commencé à le maqueter, simplement voix avec une guitare, c'est vrai, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de fort dans ce titre-là. Il y a quelque chose de très fort. Et ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé petit à petit, on a gagné en, je ne sais pas, en intensité musicalement, justement, avec la tournée, avec la scène. Et pourquoi ce n'est pas sorti ? Pourquoi ce n'était pas le premier titre qui... Mais en fait, on avait fait d'autres choix d'arrangements, justement, sur l'album. Justement, il y a beaucoup de cuivre dans la version de First Lady de l'album. Et je ne sais pas, c'est comme si, avec le début de la tournée, j'avais envie vraiment de retravailler tous mes morceaux. Et celui-ci, je trouvais qu'on avait trouvé quelque chose d'intéressant. Et je me suis dit, voilà, c'était peut-être une version un peu plus efficace, un peu plus forte que je préfère sortir dans cet état-là. Alors, quand on fait une chanson qui s'appelle First Lady, autrement dit La Première Dame, qu'on parle des dorures, des palais, et on en avait déjà parlé la première fois, mais tu es peut-être plus détendu maintenant pour évoquer cette chanson. Moi, je suis extrêmement détendu, moi. Non, mais quand j'ai... Tu m'as vu tendu, toi ? Tendu. Oui, tendu. Non ? Si. Tu me poses des questions en saugrenue en présence de dames importantes. J'ai mon éducation, moi. Tu viens avec une First Lady. Oui, mais je viens avec mon éducation aussi. J'essaie de gagner du temps, t'as vu ? Et du coup, bon, je n'avais pas trop envie de parler de ça. Et puis toi, tu me mets le nez dans le pâté. Oh le con ! Oh le con ! Donc... Oh le con ! Oui, ce n'était pas très élégant parce que je ne savais pas comment m'en sortir. C'est un genre. C'est un genre. Donc elle parlait vraiment de Cécilia Sarkozy, cette chanson First Lady, quand tu l'as écrite ? Enfin quand elle a été écrite parce qu'elle est signée Babix. Et comment détailler ça ? Non, en fait, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de descriptions dans cette chanson d'intérieur, de choses comme ça, de moulure. Une manière d'habiter un décor qui peut être le sien. Mais en même temps, ça peut être aussi plus une mythologie indestine. En fait, si tu veux, c'est quelque chose que... Oui, oui, ça a parlé de Cécilia Sarkozy. Attention, à partir de maintenant, il va aller chercher des mots qui ne correspondent pas au début de la phrase. Oui, en fait, ce qui est super agréable, si tu veux... Qu'est-ce qui t'appuie dans l'histoire ? Mais c'est aussi ce qui explique mon attitude, si tu veux, c'est que... En fait, ce qui se passe, si tu veux, Nagui, cette émission, c'est... Là, ça va aller, je t'assure, on t'aime, tout va bien. Non, ce qui est très agréable dans cette chanson, c'est de prendre la langue... Julien, tu retrouveras un jour de cheville, tout va bien. S'il te plaît, je t'explique le fond. Arrête de dire des horreurs. Non, ce qui est bien, c'est de prendre, effectivement, la parole d'une femme... T'as dit la langue d'une femme. La langue d'une femme, dans le sens où, oui, je m'adresse en tant que first lady. Et c'est un pouvoir, quand même, qui est assez jouissif. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'histoire de Cécilia ? Qu'aller tout claquer du jour au lendemain et quitter, justement, le palais pour une histoire d'amour, en disant, c'est pas grave, tant pis, au diable, le pouvoir et le palais. Non, c'est un tout, si je veux. C'est-à-dire que ce morceau commence par un mi-majeur. Et moi, j'ai toujours été fan des accords majeurs, parce que c'est vrai que le mineur, c'est un peu triste. Enfin, c'est vrai, quoi. Bon, et du coup, je me disais, cet accord majeur-là, déjà, c'est lui qui m'a intéressé. C'est comme quand t'achètes un véhicule chez un concessionnaire. Si tu veux que je te lâche avec ça. Peut-être que tu préfères... Et puis ensuite, tu avances et tu découvres des strates, des couches. Mais c'est comme n'importe quelle histoire d'amour, je pense. C'est à un moment donné où on découvre peu à peu l'autre, on découvre son univers. Et puis, voilà, on fait avec ça, si tu veux. On en met dans son sac. Et puis ce gros sac, à un moment donné, c'est la vie. C'est ton... Applaudissements Pardon. Non, non, mais là où il est fort, il est extrêmement fort, c'était exactement l'interview qu'on avait prévu de faire. Et c'est là où on voit ton côté comédien qui reprend le dessus. Tu es capable... Non, mais c'est marrant que tu sois comme ça. En même temps, je comprends. C'est vrai que c'était... Quoi ? Je suis comment ? Non, non, par rapport à ce titre, c'est vrai que même pour moi, c'est difficile de devoir essayer de trouver une distance avec ce titre-là, si tu veux, de devoir analyser ce texte. Non, mais vraiment, sincèrement. Ne l'analysons pas. Et de le vivre en fait en tant que femme, en fait. C'est ça que je... Non, mais vraiment, c'est ce que je te dis. J'ai bien senti qu'en ce moment, tu avais envie d'être de l'autre côté, oui. Mais enfin... On verra plus tard. Oui, on verra. Tout ça, ça se rapproche, quoi. Oui. Enfin, ça s'affûte. C'est comme un couteau de boucher qu'on aiguise et puis à un moment donné, on fait carrière. J'ai fait plein de comparaisons. Parce que j'ai un vocabulaire beaucoup plus soutenu depuis que je lis dans le bus. Et je sais que ça, mes parents me félicitent. Et... Tant que j'ai la parole, je voudrais embrasser... Je voudrais embrasser tous mes musiciens qui m'entourent sur scène. Armand Méliès, Julien Noël, Edouard Marie, Jeff Woodrow. Notre régisseur Fred. Et voilà, tous les gens qui nous ont accompagnés ici. Voilà, enfin, la gare de Lyon, tout ça. Parce que c'est des gens qu'on remercie peu. Et qui font leur boulot, c'est vrai que... Vous êtes beaux. C'est tout, voilà. Sur l'album de Julien Doré, par exemple, il y a ça. C'est un titre qui a été signé par Cocoon, justement. Ça tombe bien ? Marc et Morgane qui sont là. Ils sont là tout à l'heure. Tout à fait. Il y a quand même... Est-ce que tu trouves normal le nombre de chansons que tu n'as pas forcément signées en tant qu'auteur ? Parce qu'il y a beaucoup d'invités. En fait, cette question est importante parce que moi, c'était mon premier disque. Et j'avais vraiment des envies de collaboration. Et il se trouve qu'avec Cocoon, c'était presque une évidence. En plus de ça, la collaboration a débouché sur même deux titres entiers. Acacia, figure imposée. Et ensuite... Il y en a eu deux aussi avec Babix. Avec Babix. David Scrimat aussi, qui a écrit et composé Les Limites. Et je trouvais que, en fait, dans le mélange, dans la réalisation, et justement dans ce que j'ai vécu en studio avec tous ces gens-là, il y avait comme une sorte de cheminement qui, pour moi, était logique, en fait. Est-ce que c'était une crainte de sortir un album uniquement auteur-compositeur interpète Julien Doré et d'être un tout petit peu attendu au virage en se disant j'ai besoin de me protéger en m'entourant d'une équipe ? Non, parce qu'au moment de l'album, en fait, les seules chansons que j'avais écrites et composées, c'était des chansons avec mon groupe, avec Big Up Elvis, qui existent avec le groupe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis mis à écrire des trucs, mais simplement, je n'avais pas assez de chansons pour signer tout l'album. Et c'était... Ouais, je pense que du coup, ça a été... Enfin, avec ce hasard et ce délai de temps, je trouve que ça a été aussi pour moi une grande chance. Une force, ouais. Vraiment. Il y a déjà des chansons que tu as écrites pour un futur album ? Ben oui, du coup, c'est ce qui se passe. C'est vrai que quand je suis chez moi tout seul pour écrire des chansons, j'ai un peu de mal et avec la tournée qui a commencé en octobre dernier, ben voilà, j'ai écrit plein de nouvelles chansons. En plus, on peut travailler le soir même sur scène avec toute l'équipe. C'est-à-dire que si on va te voir sur scène, on peut entendre des chansons qui sont sur le futur album. D'ailleurs, même une grosse partie de chansons qu'on n'a jamais vraiment entendues et il y a plein de chansons du disque que je ne fais pas. Ouais. Mais je pense avoir justement parlé du fait de s'affûter, de trouver une sorte de ligne de conduite. Je trouve que musicalement, je suis en train de me préciser, en tout cas dans mon écriture et justement dans le lien avec les interprétations. On a beaucoup retenu le fait que tu étais venu des Beaux-Arts vers la musique. On a juste oublié qu'avant de faire les Beaux-Arts, tu avais envie d'être comédien. Et apparemment, ce rêve se réalise ou se précise en tout cas de plus en plus. Oui. Il y a déjà des voix que tu fais pour des... Tu doubles des dessins animés, mais tu vas être comédien. Oui. Tu es déjà comédien. Espèce de reine d'Espagne, c'est ça ? Oui, c'est en septembre et octobre prochains. Je tourne avec des actrices super comme Emmanuel De Vos, Mélanie Bernier, Hélène Filière. Et tu fais quoi, toi ? Moi, je joue leur frère, en fait. C'est une sorte de huis clos familial, on est tous enfermés dans une maison sur l'île de Saint. Et en fait, c'est une sorte de... On découvre notre rapport à notre mère qui nous a abandonnés. Et voilà, c'est comme ça de fil en aiguille sur cette histoire-là. C'est marrant comme tu redeviens un petit garçon tout content de parler de ce film quand tu fais le zouave sur ta musique. C'est-à-dire, on sent que... Non, non, mais on sent que tu ne veux pas blaguer ou déconner autour du cinéma. Ah, mais c'est toujours chiant. Parce que, tu sais, en fait, je fais uniquement ça. Enfin, les cabrioles, les cascades, la musique... Non, c'est pas reproche, c'est un constat. Non, mais justement, c'est ça qui est marrant. C'est que je fais uniquement ça pour avoir le sourire, pour faire le con et pour faire aussi rire les gens ou leur donner, en tout cas, un truc. Ça marche. Et c'est vraiment ce que je... C'est pour ça que je fais ça. Et c'est vrai que des fois, quand j'essaie un peu d'intellectualiser tout ça, de me dire, bon, alors, il faudrait que je prenne vraiment le temps d'expliquer pourquoi, comment... Parfois, je n'ai même pas moi-même les réponses à pourquoi j'écris une chanson ou pourquoi, voilà, ou pourquoi je travaille avec telle ou telle personne ou pourquoi je roule au milieu d'une scène, je ne sais même pas. Et du coup, j'ai juste envie que les gens, peut-être, retiennent cette énergie-là plutôt qu'une énergie qui est un peu plus délicate à mettre en forme avec des mots que parfois, je ne sais même pas mettre sur ce que je fais. Julien Doré, dans Taratata, il va rester dans ce Taratata. Car Julien est devenu programmateur de Taratata. Il m'a dit, il y a une chanteuse qui faudrait que tu écoutes. On dit la vérité. Tu m'as mis la puce à l'oreille. Mais c'est vrai aussi que si je n'avais pas aimé, elle ne serait pas là. Donc, en plus, c'est une artiste qui a du talent avec des vraies mélodies, des vrais textes. On va en parler avec elle dans quelques instants. Cœur de pirate, c'est le nom du projet. Merci de l'accueillir dans Taratata, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501